Salut à tous, c'est Albert Alexis. J'espère que vous allez bien. Hier, j'étais sur Yon. Petite photo, c'est ici au niveau de la basilique de Fourvière. Vous pouvez constater que l'image penche un petit peu sur la droite. Ça peut être aussi le cas lorsqu'on est à la plage. Soit la mer penche à droite ou elle penche à gauche. Même si dans les appareils réflexes ou autres smartphones, il y a des outils de niveau, de temps en temps, il y a ce qu'il y a du monde. On peut faire une photo rapidement et constater que l'horizon penche un petit peu. On va voir comment, avec Gimp, redresser l'horizon de cette image. Par sécurité, si vous voulez, vous pouvez faire une copie de votre image et travailler sur cette copie. Je vais ouvrir maintenant l'image avec Gimp. Concernant Gimp, je suis à la version 2.10.6. Et si vous voulez le même thème d'icône, il faut simplement aller dans Édition, Préférences. Après, dans la partie Interface, vous allez dans Thème. Vous choisissez le thème, ce sera en fonction de votre système. Et le thème d'icône, ce sera le deuxième Legacy. Je vais continuer maintenant. Je vais zoomer dans l'image, donc ajuster l'image dans la fenêtre. Voilà. Et on va pouvoir commencer. Donc, on va aller maintenant dans Images. On descend dans Guide. Et on va dans Nouveau guide en pourcentage. Donc, par défaut, il est déjà sur Horizontal et en position en pourcentage 50%. On fait OK. Maintenant qu'on a cette ligne, on va devoir la déplacer pour la mener au niveau de l'horizon. Donc, pour cela, on va prendre sélectionné l'outil de déplacement. Donc, déplacement dans le calque. Et il faut surtout choisir qu'il pointe sur un calque ou un guide. Donc, pointer un calque et ou un guide. Donc, une fois que c'est fait, vous sélectionnez votre guide d'horizon. Donc, là, il sera en rouge. Et on va l'amener au niveau de l'horizon. Et on relâche. Maintenant, on aura besoin de l'outil de rotation. Voilà. Donc, transformer. Donc, c'est pour le calque. La direction normale en avant. L'interpolation, elle est linéaire. Là, c'est rogner selon le même rapport. Afficher un aperçu de l'image. Et c'est bon. Donc, là, maintenant, je fais un clic droit dans l'image. Un clic gauche, du moins, dans l'image. Donc, là, il y a une nouvelle flette de rotation qui est apparue. Et un cercle avec deux lignes qui se croisent. Donc, on va le prendre ici. Ça va représenter le centre de rotation. Et on va l'amener au niveau du guide horizontal. Une fois que c'est fait, je vais maintenant faire pivoter mon image. Je peux m'exprimer ici. Donc, vous faites un clic gauche. Vous laissez appuyer. Et moi, je vais faire descendre vers le bas. Jusqu'à ce que l'horizon corresponde avec le guide horizontal. À peu près. Donc, une fois que c'est bon, je relâche. Et je clique maintenant sur Rotate. Normalement, c'était bien traduit. Ce serait écrit ici, Rotation. Donc, maintenant, ça c'est fait. On retourne maintenant dans Images. Et on fait ajuster le canevas au calque. Voilà. Et on peut maintenant fichier, exporter son image. Donc, je vais simplement le renommer en copie. Et on va pouvoir regarder le résultat sur le bureau. Donc, ici, on a la copie de l'image avec le fond. Du moins, l'horizon qui penchait vers la droite. Et l'horizon qui a été redressé avec GIMP. Donc, vous avez bien compris que lorsqu'on fait cela, on va perdre une partie des éléments lorsqu'on va faire la rotation. Voilà. Donc, sur ce, je ne serai pas plus long. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.